alors aujourd'hui on va parler dans cette vidéo de discrétisation les discrétisations normalement je devais vous en parler dans la première séance mais celle ci était déjà ultra dense donc j'ai laissé ça de côté et donc j'en parle ici dans cette vidéo alors qu'est ce que c'est les discrétisation c'est la façon de passer de données continues à des données discrètes c'est à dire à faire des regroupements de valeurs alors ça c'est utile quand on représente des données quantitatives relatives je vous rappelle selon les règles de la sémiologie graphique les données quantitatives relatives on va essayer d'exprimer l'ordre de ces valeurs la hiérarchie et on va représenter ça la plupart du temps par des aplats de couleurs du clair au foncé variables visuels valeurs couleurs ordonnées camailleux etc donc c'est c'est ce type de ce type de carte ici du du jaune clair au violet là qui un peu qui met fortement les valeurs extrêmement en évidence mais bon bref une gradation de couleurs et pour faire une telle carte on va faire des regroupements regrouper par exemple une classe qui va être de 2 à 10 de 10 à 40 de 40 à 100 200 à 50 c'est ça la discrétisation c'est une simplification de l'information pour la rendre intelligible c'est une mise en classe alors pourquoi est ce qu'on fait ça imaginons qu'on fasse une carte sur les départements français on a une centaine de départements on va pas faire un dégradé de 100 couleurs pourquoi parce que notre oeil serait pas capable de distinguer d'un bout à l'autre de la carte deux couleurs qui sont proches notre oeil n'en serait pas capable parce que les couleurs sont trop proches donc on va faire des regroupements en classe essayer de mettre ensemble les valeurs qui se ressemblent et de telle sorte que notre oeil soit capable de les distinguer distinguer toutes les couleurs sur la carte et percevoir assez facilement cette idée de de hiérarchie alors l'enjeu l'enjeu des discrétisations ça va être de regrouper les valeurs qui se ressemblent entre elles et qui sont le plus différentes des autres créer une classe homogène différente des autres qui permettent de conserver l'ordre de grandeur la dispersion et la forme de la distribution on parlera tout à l'heure de la forme de la distribution pour cela il faut limiter le nombre de classes qui n'en est pas trop on va pas aller à faire 15 classes sur sur une carte généralement on va limiter le nombre de classes à 5 6 7 8 après ça dépend des configurations spatiales ça dépend du nombre de valeurs du nombre d'unités territoriales sur la carte la façon dont c'est organisé dans l'espace et c'est alors il ya certains auteurs proposent des des formules qui permettent de déterminer le nombre de classes donc c'est celle là 1 plus 3,3 log 10 de du nombre de du nombre de classes donc vous pouvez faire ça généralement là si on travaille sur les départements français ou les pays du monde n'allez jamais au delà de sept huit classes au delà disons que c'est vraiment difficile de trouver des couleurs des teintes qui sont facilement différenciables après il faut que les seuils des classes est un sens on va mettre comme limite de classe 1,217 3,712 ça c'est un peu absurde on va plutôt des vous choisir des valeurs arrondies et aussi pourquoi pas des valeurs qui font qui font sens par exemple la moyenne européenne ou le taux de défini réglementairement sur tel ou tel domaine voilà essayer d'avoir des valeurs qui sont qui sont explicites et qui se qui se comprennent le but de tout ça c'est de c'est de construire une carte qui raconte quelque chose donc en fait il ya un double objectif quand on fait les cartes quand on fait une discrétisation c'est l'objectif qu'on retrouve à chaque fois en cartographie c'est à dire qu'on a un côté exploratoire analyse de données si vous voulez et un côté message donc on va choisir des bornes de classes qui reflètent au mieux l'organisation à terme des données la structure des données leur distribution je vous ai dit et en même temps choisir des classes qui vont permettre de raconter quelque chose de compréhensible assez facilement donc on a un double objectif ou si on veut une une double contrainte alors derrière ces méthodes de discrétisation évidemment il ya des enjeux assez fort en termes de ce que va montrer la carte parce que deux cartes différentes avec deux méthodes de discrétisation même si c'est construit avec les mêmes données avec les mêmes données derrière le choix de la discrétisation va produire des cartes différentes là ici on a un exemple sur des scores électoraux à paris en fonction on choisit la méthode plutôt effectif égaux verra ce que c'est amplitude égale moyenne écart type ou seuil naturel on va avoir des bornes de classe différentes et des cartes qui vont être sensiblement différentes par exemple celle en bas à droite mais plutôt en évidence les arrondissements du nord est ce qui n'est moins le cas sur les autres sur les autres classes tout comme la première carte effectifs égaux va grouper dans une classe commune tous les départements tous les arrondissements de l'ouest parisien donc on voit pas tout à fait la même chose ça montre pas tout à fait la même chose alors la question ça va être comment choisir la bonne méthode de discrétisation donc je vous l'ai dit pour choisir la bonne méthode de discrétisation il faut regarder la distribution des données donc pour regarder la distribution des données une façon assez simple de voir ça ça va être de prendre toutes nos valeurs et les représenter sur un axe entre la valeur minimale et la valeur maximale et chaque point on le place à l'endroit de de sa valeur donc quand on fait ça on va voir si la plupart des la plupart des valeurs donc la plupart des valeurs département par exemple va se retrouver au centre ou si on va y en avoir beaucoup à gauche ou si beaucoup à droite ou alors deux paquets bien distincts ou alors une espèce de continuum de ces valeurs voilà ça permet de de regarder ce genre de choses une autre façon de voir à peu près la même chose ça va être de réaliser un histogramme des fréquences un diagramme de histogramme des fréquences qui en fait par rapport à cette représentation là ça va être un regroupement selon un pas constant et après on effectue un comptage du nombre de de valeurs contenus dans cette dans cet intervalle par exemple imaginons qu'on travaille ici sur les départements français on sait que pour la variable qu'on étudie ici on a 47 départements dont les valeurs sont 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 limités sont entre 260 et 280 mais on n'a que cinq départements dont les valeurs sont entre 200 et 220 et donc cette cette histogramme détermine d'une certaine façon une forme de distribution vous voyez là sur l'histogramme il ya par exemple beaucoup de valeurs au milieu et moins sur les côtés mais ça penche un petit peu sur la droite quand même un peu plus de valeurs sur la droite que sur la gauche et donc ça ça détermine la forme de la distribution plutôt centrale plutôt vers la gauche plutôt vers la droite et cette forme de distribution on peut en avoir une petite idée même si c'est loin d'être parfait et qui a beaucoup de biais et que ça marche pas à tous les coups évidemment on peut avoir une petite idée de cette forme de la distribution en comparant par exemple la moyenne et la médiane alors la moyenne je rappelle ce que c'est c'est la somme de l'ensemble des valeurs divisé par le nombre de valeurs par exemple là si on prend le le nombre de personnes en réanimation dans les départements français on ajoute toutes les valeurs de tous les départements et en divise par le nombre de départements c'est la moyenne la médiane ça va être la valeur qui fait en sorte que la moitié des départements sont en dessous la moitié des départements sont au dessus c'est la valeur qui sépare l'effectif en deux parties égales et donc quand on compare moyenne et médiane on a une petite idée de la distribution de la série statistique si la médiane est plus forte que la moyenne on a plutôt une distribution qui est dissymétrique à droite si la médiane est plus faible que la moyenne plutôt une distribution dissymétrique à gauche mais c'est qu'un indicateur ça marche évidemment pas à tous les coups parce que si on a des distributions un peu plus complexe juste la comparaison de ces deux valeurs peut nous nous planter voilà un exemple de comparaison moyenne médiane qui est souvent utilisée c'est la question du salaire en france on sait que le salaire net médian et de 1772 euros par mois c'est la valeur en 2016 ça veut dire que la moitié des français gagnent plus la moitié des français gagnent moins mais le salaire moyen lui est de 2238 euros alors je crois qu'on compare deux années différentes là oui c'est donc en 2019 c'est donc c'est 1789 voilà donc en fait on a une valeur médiane qui est plus petite que la valeur moyenne donc ça plaide plutôt pour une structure dissymétrique et pourquoi c'est parce qu'il y a un faible nombre de personnes mais avec des très gros salaires ce qui fait que ça ça déplace ça déplace là là dit la distribution bref concrètement comment procède pour déterminer la forme de la distribution d'une série statistique une façon de le faire c'est de le faire dans un tableur on va regarder regarder la fréquence des valeurs réaliser un histogramme faire des classes par exemple si imaginons qu'on soit sur des pourcentages on peut faire de 0 à 10 de 10 à 20 de 20 à 30 de 30 à 40 de 40 à 50 etc donc on fait on dessine un histogramme et on regarde le nombre de valeurs dans chaque intervalle et ça dessine un histogramme comme ça qui va nous nous donner une forme de distribution alors évidemment ce ce pas que j'ai choisi de 0 10 10 20 20 30 on aurait pu faire 0 5 5 10 10 15 15 15 20 pour avoir pour faire varier le pas de représentation alors si on a une organisation comme ça forme de bosse de cloche plutôt on va dire que la distribution est symétrique on voit qu'il ya un axe de symétrie ici c'est à peu près pareil à droite qu'à gauche si la fonction si la distribution est plutôt les faut il ya beaucoup de les barres hautes sont sur la sur la gauche on va parler de distribution dissymétrique à gauche à droite on va parler de distribution dissymétrique à droite mais on peut aussi se retrouver avec des distributions un peu plus biscornu dit par exemple une distribution bimodale avec deux bosses dans ces cas là on se on peut déjà sentir que dans notre façon de discrétiser de convertir nos données en classe de valeur on va avoir tendance à couper ici au milieu pour avoir les valeurs fortes qui correspondent à celle là et les valeurs faibles qui correspondent à celle là et peut-être qu'on fera des sous classes mais en tout cas on aura envie d'opposer ces deux groupes et il existe également des distributions uniformes il ya à peu près autant d'individus statistiques au fil des au fil des valeurs voilà donc ça c'est on a réussi à déterminer on voit comment on peut déterminer la forme de la distribution symétrique dissymétrique à gauche dissymétrique à droite ou autre chose et c'est cette analyse de la distribution plus les objectifs de la carte qui vont nous permettre de déterminer le choix de la méthode de discrétisation les objectifs de la carte ça peut être focaliser sur les valeurs extrêmes on a envie de montrer ça parce qu'on sent qu'il ya quelque chose d'intéressant là dedans ou alors plutôt regarder ceux qui sont autour de la moyenne et ceux qui sont pas autour de la moyenne voilà on peut avoir des on peut avoir des objectifs en termes de de communication cartographique donc c'est ça l'analyse de la distribution pour refléter faire une carte qui reflète au mieux la structure des données histoire qu'on schématise qu'on simplifie de façon pertinente et l'objectif de la carte pour faire en sorte qu'on que notre carte à la fin elle montre quelque chose qui fasse sens et qu'il soit intéressant du coup maintenant je vais essayer de vous montrer quelques méthodes de discrétisation qui en a bien sûr beaucoup plus que ce que je vais vous montrer et on verra celles qui sont implémentés dans dans ma gritte alors la première méthode qui est assez assez simple c'est la méthode dite des amplitudes égales donc cette méthode on va l'utiliser plutôt pour des distributions uniformes ou symétriques et on va plutôt pas l'utiliser quand la distribution est dissymétrique donc je vais vous dire ça un peu pour chaque type de présentation de discrétisation quand on peut l'utiliser quand on peut pas l'utiliser mais vous verrez qu'à la fin il y a un truc à retenir pour ne pas ne pas se planter voilà donc la méthode de discrétisation amplitude égale en fait on détermine par exemple cinq classes donc déterminé entre la valeur minimale et la valeur maximale et on divise en cinq c'est à dire on va à chaque fois ajouter une valeur pour passer à la classe suivante toujours la même valeur par exemple ici j'ai une donnée c'est le taux de chômage des régions européennes en 2007 donc ici j'ai dessiné un histogramme j'ai 317 régions le minimum est de 7% le maximum est de 30% la moyenne est de 11% la médiane est de 10 et demi et l'écart type qui est une valeur de la dispersion de de la donnée et de 3,36 donc là j'ai choisi une amplitude une classification par amplitude égale en cinq classes donc je vais déterminer le pas de cette discrétisation de cette méthode le passé à ici c'est ce qu'on va ajouter à chaque fois pour passer d'une classe à l'autre donc le pas je le détermine de la façon suivante je détermine l'étendue la valeur maximale 20 moins la valeur minimale divisé par le nombre de classes donc 30 moins 7 divisé par 317 ça me fait 4,6 donc je prends la valeur minimale j'ajoute 4,6 j'obtiens 11,6 j'ajoute encore 4,6 j'obtiens 7,2 etc j'ai cinq classes d'amplitude égale la deuxième méthode qui est celle là on l'utilise très souvent parce qu'elle permet de comparer des cartes entre elles quelles que soient les données quels que soient les indicateurs quelques voilà la méthode des effectifs égaux permet de comparer des cartes entre elles en fait l'autre nom de cette méthode de discrétisation c'est la méthode dite des quantiles alors ça marche comment par exemple sont choisis quatre classes on va leur parler de cartil on va faire en sorte que dans la première classe on met 25% des valeurs dans la deuxième classe 25% des valeurs dans la troisième classe 25% des valeurs et dans la quatrième classe et oui 25% des valeurs imaginons qu'on travaille sur les départements français encore une fois on a 100 départements la première classe ça sera les 25 départements qui ont les plus faibles valeurs après 25% des départements qui ont 25 départements qui ont les valeurs un peu plus fortes ici on a la médiane au milieu les 25 départements suivants et après les 25 départements qui ont les plus fortes valeurs donc quatre classes on parle de quartiles 10 classes on parle de déciles sans classe on parle de percentiles l'avantage de cette de cette méthode de discrétisation c'est qu'elle peut s'utiliser quelle que soit la forme de la distribution donc conseil de base quand on ne sait pas ou qu'on doute on hésite on utilise la méthode des quantiles sur nos données sur le taux de chômage des régions européennes donc ça va donner la chose suivante donc 25% des régions de chaque classe on choisit de représenter ça en quatre classes donc ça fait 79 régions européennes par classe et la méthode permet de déterminer les bornes qui séparent ces paquets de deux régions on obtient comme bornes 7 9,2 10 2 en 7 30 donc là on voit qu'il ya une grande étendue dans la dernière classe parce que il n'y a pas beaucoup de valeurs ici alors que les endroits où il ya beaucoup de valeurs les classes vont être assez resserré de 9 2 à 10 5 de 10 5 à 11 7 voilà donc on est c'est très différent la carte au final elle sera très différente de celle d'une carte produite par les amplitudes égales il existe une variante de cette méthode de discrétisation c'est de ne pas faire un quart des valeurs 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 mais de réserver une petite portion pour les valeurs très faibles et pour les valeurs très fortes alors on appelle ça cette méthode q6 qui était implémentée dans le logiciel fil carto qui est dans dans le logiciel magritte aussi qui voilà donc c'est exactement le même principe que les que les cantiles sauf qu'on réserve voilà des petites petites classes pour les valeurs très fortes et les valeurs très faibles l'intérêt de faire ça c'est que la carte elle va mettre en évidence ces valeurs là le fait d'avoir imaginons qu'on soit sur les départements 5% de ces départements c'est juste quelques départements qui vont être dans une couleur tout seul et donc on les verra ils seront mis en évidence et pour peu vous choisissez une couleur assez saturé assez foncé ils seront mis ils seront moins en évidence donc c'est une méthode de discrétisation assez efficace pour pour montrer les pour montrer les extrêmes donc toujours sur notre exemple donc ça fait toujours des discrétisations en six classes pour le coup cette méthode alors que la méthode des cantiles on peut le faire autant de classes qu'on veut sachant qu'il faut limiter à 7 8 maxi maxi donc là ça donnerait ça de 7 à 7 8 et la dernière classe de 17 5 à 30 c'est à dire cette classe là peut-être probablement alors il ya une autre méthode qui est elle aussi très utile et on pourrait dire même que c'est la meilleure méthode c'est la plus employée en cartographie c'est la méthode basée sur la moyenne et l'écart type qu'on appelle la discrétisation également discrétisation standardisée donc ça se passe de la façon suivante on choisit par exemple la moyenne on détermine la moyenne de notre série statistique et les classes ça va être la moyenne plus un écart type ou moyenne moins un écart type et on fait comme ça on détermine les classes en fonction de la distribution de la série ça veut dire que si autour de la moyenne il ya beaucoup de valeurs les clas les les pas de classe vont être très petit et plus on va aller loin de la moyenne plus les classes seront étendues donc c'est un moyen de dépouser la forme de la distribution donc en fait elle assez elle reflète assez fortement la distribution statistique des données mais attention on ne peut utiliser cette méthode que quand la distribution est symétrique c'est à dire qu'elle a une distribution en forme de cloche on parle aussi de distribution gaussienne l'avantage de cette distribution de cette méthode de discretisation comme la méthode des quantiles donc elle ça permet de comparer deux cartes deux cartes entre elles si on a on fait une carte où les données sont en distribution gaussienne on effectue cette méthode de discretisation standardisée on prend une autre cas une autre donnée où la distribution également gaussienne et on effectue cette cette discrétisation standardisée les deux cartes vont être comparables entre elles parce qu'elles sont basées sur les paramètres statistiques de position la moyenne et de dispersion l'écart type c'est ce qui permet également de si on avance un peu dans les statistiques de faire des corrélations de mesurer tout un tout un tas de choses c'est la situation idéale d'avoir ce genre de distribu de distribution mais on ne peut l'utiliser que quand la distribution est symétrique parfois on va passer par des transformations de données pour aboutir à cette distribution là mais bon donc ici on l'applique alors que la distribution est clairement pas symétrique mais bon voilà pour l'exemple on aurait la moyenne vaut 11 11 moins un écart type ça fait 7,65 écart type était calculé ici 7,65 et puis après le minimum parce qu'on voilà 11 plus un écart type 4,36 et là j'ai mille maximum voilà en fait il ya d'autres classes derrière mais elles seraient elles seraient vides donc je je ne les ai pas je ne les ai pas fait figurer j'ai juste fait la moyenne moyenne moins un écart type le minimum moyenne plus un écart type et le maximum voilà alors aussi il ya deux façons de la faire d'utiliser cette méthode de discrétisation c'est soit en utilisant une valeur comme valeur centrale la moyenne ça veut dire qu'on va avoir un nombre de classes paires mais si on veut un nombre de classes impaires par exemple cinq classes la moyenne se situerait au centre de la classe centrale on a encore une méthode alors celle là c'est la plus simple mais elle c'est un peu la méthode aux doigts mouillés si vous voulez c'est la méthode dite des seuils naturels ou seuils observés c'est à dire qu'on va représenter graphiquement la distribution donc sur l'histogramme ou sur le diagramme de distribution et on va repérer où il ya des paquets de valeurs et où il ya des vides si vous voulez et on va déterminer les bornes de classe dans les vides donc c'est une méthode manuelle qui se base sur les discontinuités de la série statistique donc c'est un côté très subjectif là dedans et pas pas reproductible c'est à dire que chacun fait sa discretisation mais ça permet c'est pas voilà ça permet quand même d'avoir de mettre ensemble des paquets de valeurs et de choisir des seuils des bornes de classe qui sont qui qui voilà avec des valeurs entières arrondies peut-être qui font sens donc par exemple ici si on le faisait peut-être qu'on choisirait une borne ici peut-être là là avant ce gros paquet puis peut-être qu'on couperait un peu dans les trous comme ça alors après donc dernière méthode donc cette méthode est proposée dans ma grid également alors là c'est des méthodes basées sur la distribution de la série statistique donc sur la sur la variance qui vont faire en sorte qu'ils vont essayer de reproduire effectivement ce qu'on fait un peu à la main sur sur avec les seuils observés mais cette fois ci basé sur les valeurs les valeurs de la série de telle sorte que on choisit un nombre de classes et l'algorithme va faire en sorte de regrouper les valeurs qui sont les plus ressemblantes entre elles et les plus différentes des autres méthode de classification statistique assez classique et qui permet de faire des classes voilà homogènes cohérentes et différentes et différentes des autres j'explique pas plus pas plus cette méthode alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça c'est que en fonction de la distribution de la série statistique on va pouvoir choisir tel ou tel mode de représentation telle ou telle méthode de discrétisation quand on a une distribution uniforme on va pouvoir choisir par exemple les amplitudes égales c'est à dire qu'on découpe régulièrement dans la série statistique de 10 à 20, de 20 à 30, de 30 à 40 voilà quelque chose comme ça quand on a une distribution symétrique c'est le cas idéal on va pouvoir choisir à peu près tout et on va plutôt privilégier la discrétisation standardisée basée sur la moyenne et l'écart-type quand on a des distributions dissymétriques ou des distributions bimodales on va plutôt privilégier les effectifs égaux c'est à dire les quantiles ou la méthode Q6 qui met en évidence les valeurs extrêmes donc si on doit retenir qu'une chose en fait là-dedans vraiment la règle de base c'est est-ce que la série est symétrique ou pas est-ce qu'elle a une forme de cloche est-ce que la médiane et la moyenne ont à peu près la même valeur si oui je vais utiliser une méthode moyenne écart-type la discrétisation standardisée si c'est pas le cas si c'est pas une forme de cloche je vais utiliser une discrétisation par les quantiles ou par la méthode Q6 c'est à dire des distributions qui sont indépendantes de la distribution statistique donc dans le cas de la discrétisation standardisée pour les courbes en cloche on va s'appuyer sur la moyenne ça va être cette valeur là qui fait sens et pour les distributions dissymétriques ou autres on va utiliser des méthodes par les quantiles c'est à dire s'appuyer sur la médiane ça va être cette valeur là qui fait sens si on veut produire plusieurs cartes et pouvoir les comparer si les données relatives aux deux cartes sont en cloche on va pouvoir utiliser la discrétisation standardisée moyenne écart-type si une des deux n'est pas une distribution en cloche on va utiliser la méthode des quantiles pour les deux cartes donc c'est ça le fil conducteur alors quand on veut utiliser Magritte en fait on ne va pas analyser la forme de la distribution dans Excel ou dans LibreOffice on ne va pas s'embêter à fabriquer des histogrammes tout ça quand on réalise des cartes à plate couleur Magritte a une petite interface qui va nous aider à choisir le mode de discrétisation alors je vous présente ça puis après je vous montre dans Magritte comment ça fonctionne donc tout d'abord on a ici la possibilité de choisir le nombre de classes pour la méthode ici on a un résumé statistique le nombre d'individus le minimum le maximum la moyenne la médiane la variance l'écart-type et le coefficient de variation donc des paramètres de position et des paramètres de dispersion on a un histogramme ici qui représente la distribution des valeurs avec un pas assez petit on verra qu'on peut faire varier cette représentation pour avoir exactement la même information mais représentée de façon différente et en dessous on a un histogramme avec des avec les classes qui sont celles qu'on a choisi dans la discrétisation avec les couleurs qu'on a choisi pour la cartographie donc ça c'est pas mal ça permet de visualiser la discrétisation qu'on va faire là dessus on peut y ajouter par exemple ici l'histogramme cette barre elle est assez large parce que l'étendue de valeur est assez importante voilà ça reflète la discrétisation qu'on va effectuer les petits traits rouges en dessous c'est toutes les valeurs c'est le diagramme de distribution que je vous ai montré au début la ligne avec des petits points partout et on a aussi des barres là qui permettent d'afficher la moyenne, la médiane et l'écart type de part et d'autre de la moyenne alors dans ma grid ça va se passer comme ça alors j'ouvre mon fond de carte mes départements français affichés correctement l'Amber 93 j'affiche, j'ajoute mes données dans une autre vidéo j'avais fabriqué ce tableau de données j'affiché nombre de décès pour 100 000 habitants le 1er octobre et donc c'est une donnée quantitative relative sur laquelle je vais effectuer une représentation à plate couleur donc c'est ici j'ai que cette variable là et si je clique donc on peut directement choisir ici une méthode de discretisation rapidement au pif on a un petit aperçu de la distribution donc ça a l'air plutôt dissymétrique à gauche et on a ici on a choisi cette classe mais bon tout est configurable je clique là dessus et j'ai ce fameux ce fameux panneau donc je peux changer le nombre de classes je mets 20 classes c'est beaucoup beaucoup trop disons partons sur 6 classes ici l'histogramme je peux changer la représentation ici des boîtes à moustache donc on voit qu'il y a des valeurs extrêmes et qu'on est plutôt dissymétrique à gauche ou une distribution alors je ne sais pas comment ça s'appelle voilà avec des points dis organisés dans l'espace voilà donc on a plusieurs façons de voir la la distribution de la série en histogramme boîte à moustache et sein d'abeilles voilà on est sein d'abeilles ici on a nos couleurs donc on peut très bien faire changer les couleurs de notre carte et ça sera les couleurs voilà qui s'afficheront sur la carte on peut choisir d'utiliser des aplats de couleurs soit en continu du faible au foncé soit deux couleurs différentes pour construire une opposition par exemple entre des rouges et des bleus comme si j'ai un nombre de classes paire je peux très bien avoir alors on va généralement on va utiliser plutôt des couleurs froides pour les valeurs négatives et des couleurs chaudes pour les valeurs positives voilà trois bleus trois rouges je peux afficher la médiane donc là comme j'ai choisi la méthode des quantiles et que j'ai choisi un nombre de classes paire la médiane va s'afficher pile poil entre deux classes donc là mon opposition de couleurs elle fait sens puisque elle repose sur une valeur statistique qui fait sens c'est à dire que les couleurs qui seront en rouge ça voudra dire les départements où la moitié les 50% des départements la moitié des départements où il y a le plus de morts du Covid le 1er octobre voilà la variable elle est pas très significative parce que j'ai pris qu'une journée mais et en bleu ça sera les départements où on meurt le moins le 1er octobre si j'avais choisi une autre une autre discrétisation tiens par exemple le Q6 ici on a des couleurs des classes beaucoup plus petites sur les valeurs les valeurs extrêmes c'est celle-là que je vais garder elle me convient bien je vais pas utiliser la méthode moyenne écartie parce que la série est pas la distribution est pas symétrique donc quand il c'est parfait Q6 c'est parfait je clique sur confirmer il faut que j'appuie sur render pour afficher la carte le bouton qui se trouve ici je peux mettre un nom directement je vais mettre décès octobre voilà ça va être le nom de ma couche pouf et donc quand on fait ça on voit assez assez simplement que les foyers de mortalité se trouvent se trouvent ici et alors c'est pas au 1er octobre les données excusez moi c'est au 1er octobre mais c'est les morts depuis le début depuis le début en part de la population c'est pour ça qu'il y a il y a des morts dans l'est c'est parce que c'est là qu'a commencé qu'a commencé l'épidémie avant de gagner l'île de France puis descendre descendre vers le sud voilà mais la mortalité dans l'est est beaucoup plus faible aujourd'hui mais là c'est les données depuis le début de l'épidémie jusqu'au 1er octobre voilà excusez moi pour cette ce petit flottement sur sur les données donc voilà donc quoi qu'il en soit on voit se dessiner un schéma assez assez clair on a le nord-est puis la vallée du Rhône et puis ça ça va venir peut-être jusqu'à jusqu'au bouche du Rhône de forte mortalité et on voit toute la périphérie ici beaucoup moins beaucoup moins touchée par par l'épidémie de de covid en tout cas si on prend en compte l'ensemble des données depuis le début confinement compris etc voilà bon bah je pense que c'est bon pour les discrétisations si vous avez des questions n'hésitez pas par e-mail ou en cours bon courage à tous on on on